Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse. Je vais prendre Mimmonology pour commencer. Non, c'est pas du tout Mimmonology. Il ressemble à Mimmonology. Je vais prendre Mimmonology pour commencer. La lecture. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Et je vous reviens à Sandy Tarou avec votre lecture pour célibataire. Tout à l'heure. OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Méditez et contemplez. On a une énergie poisson. OK. Dans votre vie amoureuse, en ce moment, il y a beaucoup de... Pensez-y bien. Pensez-y bien. Pensez à l'autre. Pensez à l'avenir. Essayez de trouver des réponses. À travers, peut-être, la méditation ou le silence. On a l'émotion. Ils sont à la hausse. Donc, vous avez vraiment besoin de vous calmer. On vous dit vraiment de vous calmer. Calmez-vous. Vous avez besoin de temps pour vraiment vous ressourcer parce que les émotions peuvent être très, très intenses. C'est un lien d'âme que je peux voir ici. OK. Vraiment d'âme. Et cette personne pourrait revenir. Pourrait être en train de revenir. vouloir vous offrir quelque chose que ça va être quand même assez excitant. Ça va être très, très nouveau. Hi! C'est encore très passionné. Voyons. Comment que... Pourquoi j'ai oublié tout le temps de dire le climax, le peak. Un climax qui approche. Une... Le point culminant de votre... de votre histoire ou de situation. On a bélier comme énergie. Donc, on a vraiment quelque chose qui va se passer. C'est vraiment un moment de tour. OK. C'est vraiment comme un... Il y a quelque chose qui va changer votre trajectoire. OK. Qui va venir vous secouer assez pour changer le trajectoire d'une situation. Travailler à travers les peurs, l'énergie scorpion. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut vraiment avancer. avancer. OK. Qui pense beaucoup à vous. Vous pensez à cette personne aussi. Vous êtes tous les deux. Vraiment, vraiment, vraiment en train de penser l'un à l'autre. OK. En fait, c'est ça. C'est que vous vous tournez autour. On dirait qu'un va d'un côté et l'autre, mais vous faites tout le temps double tour. Vous revenez. La vie vous ramène ou les émotions vous ramènent. Il y a quelque chose qui vous ramène toujours ensemble. Donc, il y a quelqu'un ici qui réalise que là, là, j'ai beaucoup d'amour ici. J'ai beaucoup d'émotions pour cette personne. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus avoir peur. Je travaille à travers mes peurs. Je ne veux plus avoir peur. On va clarifier tout ça. Donc, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle est tout le temps en train de penser à vous. Pensez, elle est très nostalgique. un chevalier des bâtons. Cette personne pense beaucoup à vous. C'est très passionné tout le temps. C'est tout le temps, lorsqu'elle pense à vous, c'est tout le temps avec un sourire ou c'est tout le temps avec cette envie de faire la fête avec vous. Il y a aussi cette personne qui n'a peut-être jamais voulu s'engager émotionnellement avec quelqu'un. Ça a tout le temps été plus le sexe. Ça a tout le temps été plus ça. qui l'attirait ou c'était juste ça. Donc, après que ça fasse un certain temps, elle se lançait de ça. Mais là, ici, c'est que ce n'est pas ça. Elle pense à vous. Donc, ça ne sort pas de sa tête. Vous ne sortez pas de sa tête. Ce lien est toujours là. Il y a un petit manque de maturité ou il y avait un petit manque de maturité chez cette personne. Maturité en amour. OK. En amour. On a le valet des épées. Communication. Émotions à la hausse, ici. Elle essaie de comprendre aussi ses émotions. D'où ça vient, ça? OK. Elle essaie aussi de vous comprendre, de comprendre le lien. Elle vous surveille. On a le deux des épées. Donc, il est vraiment temps de prendre une décision. Cette personne se sent poussée à prendre une décision et être à l'aise avec l'inconnu. Donc, elle veut ça. Même si elle a peur, elle va travailler à travers ses peurs, ici. Elle va travailler à travers ses peurs. Je vais y aller. Je ne suis pas habituée de décider quelque chose que je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Là, elle pense à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, ce n'est pas là. Ça, c'est... Elle veut. Ses intentions sont là. Mais... On a le 5 des coupes. Donc, elle réalise... Ça, c'est toujours énergie scorpion aussi. Donc, on a aussi cancer et... Voyons. Cancer, poisson et scorpion. C'est ça. Ses peurs créent ça. L'ennui. L'ennui de vous. Les peurs lui ont causé de perdre d'autres liens avant vous et lui causent de perdre ce lien, ici. OK? Ça lui cause cette perte. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'est plus capable. Elle ne veut plus perdre personne, mais surtout pas vous. Elle ne veut pas vous perdre, vous. OK? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Quelqu'un essayait d'oublier. OK? C'est vous ou l'autre. Quelqu'un essayait d'oublier en faisant peut-être des choses qu'elle ne devrait pas faire. OK? On a la réponse, c'est non. Les émotions sont à la hausse. tribu. Elle doit décider d'être, elle veut être avec vous. Vous faites partie de sa tribu d'âmes. Donc, vous faites partie. Elle ne peut pas, premièrement, elle ne va jamais se lancer de vous. Ça va toujours être union aussitôt qu'elle s'ouvre à ça. OK? Donc, vous êtes sa famille. Elle refocuse. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne ici, c'est votre âme-sœur. OK? C'est votre âme-sœur. vous êtes liée. Il y a... Il se pourrait que cette personne ait eu une résistance, comme je vous dis, par rapport aux liens, parce qu'elle avait l'impression que vous vouliez plus. OK? Que vous vouliez plus. Puis, elle, tout ce qu'elle pouvait vous donner, comme je vous dis, c'est le physique, c'est l'intimité. Tout ce qu'elle se sentait capable de vous donner, mais en fait, maintenant, ce n'est plus le cas. Là, maintenant, on dirait qu'elle doit décider. Elle revient. Elle fait son... son loupe, là, parce que là, c'est l'ennui. Elle s'ennuie de vous. Elle est triste. Elle est triste sans vous. Elle est vraiment triste sans vous. Elle a l'impression que vous êtes partie, possiblement. Mais elle, elle focus aussi, elle, sur vous, là, en ce moment. Elle focus aussi sur la perte de vous. Elle ne veut pas ça. On dirait que ça ne lui satisfait plus. Elle ne veut plus de juste sexe. Elle veut le package au complet. Le package deal. L'amour, l'intimité, tout. c'est ce qu'elle veut. Parce que peut-être qu'elle a pensé qu'il s'installerait une routine plate. Comme dans son passé, mais dans un lien comme ça, il ne peut pas y en avoir de routine plate. Tu ne peux pas trouver l'autre plate. Jamais. c'est quasi impossible. Quand vous êtes ensemble, c'est jamais plate. Les choses qui peuvent être plates, par exemple, c'est lorsque vous êtes peut-être en désaccord avec quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est jamais plate. C'est jamais l'ennui. OK. Mais c'est l'ennui sans vous. Donc, cette personne réalise ces choses-là. Elle réalise... Elle ne veut plus juste éparpiller son énergie sexuelle. Elle ne veut plus juste ça. Elle veut plus. Elle veut le paquet. Package deal. Je vais aller chercher une carte d'ici. Après ça, je vais aller chercher des messages de cette personne. n'oubliez pas que si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Il y a le rabais de la journée et il y a aussi toujours un 20% de rabais tout le long du mois de décembre sur tous les formats de lecture. OK. Donc, si vous ne voulez pas le rabais de la journée, vous avez toujours quand même un rabais. On a la reine de Raphaël. C'est la reine des coupes. On a cancer, poisson et scorpion ici. Donc, cette personne ou c'est vous ici, vous avez cette bienveillance, cette compréhension, cette générosité envers l'autre. ce désir toujours de suivre votre cœur. Vous avez aussi un amour de la maison, de la famille et vous êtes quelqu'un qui a une très, très grande intuition qui vous savez des choses. Vous ressentez beaucoup les émotions des autres aussi. On va aller chercher, ça pourrait être cette personne aussi qui est très sensible, mais on va aller chercher des messages de cette personne. Je vais juste aller chercher deux d'ici et deux avec une carte. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Vous pouvez avoir le choix entre deux personnes pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, mais j'ai ici un message de côté. cette personne pourrait, si c'est une relation tierce, si cette personne est avec quelqu'un d'autre mais n'est pas heureuse, il y aura ici une séparation. Je vois ça. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Donc ça, il y a ça, il y a ça, mais on voit que c'est les peurs. Elle doit travailler à travers ses peurs. Et ses dépendances ici, elle a des dépendances peut-être à l'alcool ou à la drogue ou à la pornographie ou n'importe quoi ici. C'est toujours un échappatoire. Nomming, c'est engourdir ses émotions. Donc elle fait des choses pour engourdir et s'échapper. Donc ici, je me bats contre mes dépendances. Je bats mes dépendances. « Tu es si différente de tous ceux que je connais. Il y a ici beaucoup d'amour. Elle veut suivre son cœur maintenant, cette personne. Son cœur, c'est avec vous. certaines responsabilités m'ont éloignée de toi ou certaines peurs. Si, certaines peurs. Mais comme je vous dis, si elle est dans une situation tierce, cette tierce, ça peut être le travail aussi. Donc, il y a peut-être eu ça aussi qui est venu déranger le lien. « Je vais aller chercher une carte. » Je vais aller chercher un message du livre. Ah, puis aussi des anges. Je trouvais que je finissais trop vite. Il manquait des cartes. « Ce n'est pas votre style. » « Ce n'est pas votre style. » OK. Qu'est-ce qu'Archange Gabriel aimerait vous dire par rapport à votre vie amoureuse? Ça peut être vous ici que vous aviez besoin d'arrêter des dépendances aussi. Même dépendance affective. Parfois, c'est ça. On a sensibilité par rapport à ce lien. Vos sentiments les plus vifs sont votre muse et votre inspiration pour votre créativité. Cette personne pourrait aussi réaliser que vous êtes sa muse. Elle travaille bien lorsque vous êtes avec elle dans sa vie. Tout va bien. Tout coule bien. Quand vous n'êtes pas là, ce n'est pas la même chose. Non. Elle finit tout le temps par s'ennuyer de vous. Avoir envie de vous voir. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? vous êtes roi. Ne jamais laisser la réalité vous empêcher d'avancer et toujours garder le paradis sur appel rapide. Alors, c'est ça. C'est toujours garder le paradis très proche. Ça, ça veut dire connecter, méditer, contempler et méditer et demander, prier. OK? Et ne jamais laisser la réalité 3D vous empêcher d'avancer. OK. On va aller voir une carte de quand est-ce qu'on pourrait se passer avec quelque chose avec cette personne. Sinon, vous pensez à votre question de quand. Je vais tirer une carte. Une carte de quand pour vous. Janvier. Ouh! tout de suite après les fêtes. Et je vais aller vous chercher une chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker. La chanson, je vais la coller dans la section des commentaires pour vous. Angel of the morning de Juice Newton. Cette personne pourrait trouver que vous êtes un ange. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye!